Il aura donc fallu attendre la douzième journée pour voir la première défaite de la saison du leader niçois. Les Aiglons s'inclinent 1 à 0. Le but de Santini pour Malherbe sur pénalty va être le seul inscrit dans cette rencontre. La faute de Dalbert sur Rony Rodelin. Cinquième réalisation pour le croate Santini. Malherbe quitte sa place de barragiste. Nice toujours premier avec 3 points d'avance sur Monaco et le PSG. Monaco a une nouvelle fois fait parler sa force de frappe offensive en marquant pour la troisième fois de la saison 6 buts ou plus dans un même match. La SM domine Nancy 6 à 0. Falcao s'offre un doublé au 25ème et 30ème minute. Deuxième but sur pénalty suite à la faute sur Fabinho. La SM en réussite également en deuxième période avec le centre de Mendy. C'est repoussé par Ndiasembe. Et Kylian Mbappé a bien suivi. A la 87ème minute, Guido Cario, tout juste entré en jeu, marque le but du 4 à 0. Nouveau pénalty avec cette faute de Langlais sur Corentin Jean. Fabinho transforme 10 sur 10 dans l'exercice pour lui en Ligue 1. 5 à 0, puis 6 à 0 à la 92ème minute avec le doublé de Cario. Les hommes de Jardim ont inscrit 36 buts. C'est la meilleure attaque d'Europe. C'est un PSG impressionnant de maîtrise et de fluidité qui a dominé le Stade Rennais. 4 buts à 0 à la demi-heure de jeu suite à cette tête d'Ellison Cavani. Le ballon touche la barre transversale, puis Gelson Fernandez qui marque contre son camp. A la 42ème, mauvaise relance de Cossil, puis mauvaise passe de Pedro Mendes. 11ème réalisation pour Edinson Cavani, 2 à 0, c'est le score à la pause. En deuxième période, les Parisiens vont poursuivre leur récital avec Di Maria qui transmet à Rabiot. La frappe flottante du Néo International français pour le 3 à 0. Le 4 à 0 sera inscrit par Marco Verratti suite à cette belle passe décisive d'Atem Benarfa. Le PSG 3ème, Rennes 5ème. Dijon restait sur 5 matchs consécutifs sans défaite et Guingamp sortait de 3 victoires consécutives. Une rencontre riche en but. 6ème minute, Varro ouvrait le score pour les Bourguignons avant que Loïs Diony ne double la mise avec cette tête hors de portée de Johnson. 2 à 0. Les Guingampais vont réduire l'écart à 2 buts 1 sur leur première opportunité. Le centre dit Coco, repris par Marcus Coco. 2 buts 1. Juste avant la pause, le service de Pierre Lesmélou pour Julio Tavares. Le Capverdien porte la marque à 3 buts 1 en faveur des Dijonais mais à 10 minutes de la fin en deuxième période. Guingamp va tout d'abord réduire la marque à 3 buts à 2 avec cette belle reprise d'Alexandre Mendy. Et la dernière occasion sur le dernier dégagement de Johnson, c'est Niel Depô qui va égaliser 3 par tout score final. Niel Depô qui a été fait à domicile face à Lyon lors de la dernière journée. Les Toulousains pensaient réaliser un beau coup à la Beaujoire avec le 7ème but de la saison de Martin Braceway sur le pénalty qu'il avait lui-même provoqué. Mais à la 91ème minute, le Polonais Mariusz Stepinski inscrit son 3ème but de la saison. 1 par tout score final. Nantes est 16ème à 3 points de la relégation. Deuxième victoire consécutive pour l'OL qui se replace avec ce succès de Buzyn face à Bastia. Le premier but est inscrit par Alexandre Lacazette sur pénalty. 10ème réalisation, 5ème pénalty pour l'attaquant lyonnais. Les Gones vont marquer à la 86ème minute avec ce centre de Ferry marqué contre son camp par Bengston. 2 à 0 mais à 9 contre 11, les Bastiais vont marquer avec Crivelli. Les Corses ont pris un point sur les 15 derniers possibles. Sans victoire depuis 5 matchs, les Bordelais ont retrouvé le chemin de la victoire face à Lorient. Lanterne rouge, François Camano marque le premier but. But gag pour l'égalisation des Merlu. Prior communique mal avec son défenseur Contento et marque contre son camp. Et ensuite le but de cette 12ème journée, le centre de Sabali. Sa deuxième passe décisive pour qui elle a retombé le ciseau de Diego Rolland. Magnifique retourné de l'attaquant uruguayen. Sa troisième réalisation. Bordeaux s'impose 2 à 1. A 10, pendant près d'une heure, les Verts ont tenu le point du nul à Metz. Et auraient même pu l'emporter avec cette tête de Perrin sauvée sur la ligne par Ballyou. Et en fin de rencontre, Fallet ne pourra lui non plus faire évoluer le score. Par la suite pour les Lorrains, 0-0. Score final entre Metz et Saint-Etienne. Un seul but entre Angers et Lille, signé Famara Diédiou. La passe décisive est l'oeuvre de Carl Tocco et Camby. Lille est barragiste avec ce 7ème revers en 9 matchs. Après deux rencontres soldées par des scores nuls et vierges 0 à 0, Rudy Garcia n'a toujours pas gagné avec l'OM puisque les Marseillais se sont inclinés à la Mosson. 3 buts à 1. Le premier but est inscrit par Riyad Boudbouz en opportuniste. Le 2 à 0, toujours Riyad Boudbouz en technique et en toucher. Les Marseillais vont ensuite revenir à 2 buts à 1 avec le travail de Bédimo, le centre d'Alessandrini et la tête de Thauvin. Mais les Marseillais ne reviendront pas et encaisseront même un 3ème but signé Mounier. Montpellier, 13ème, reviennent à la hauteur de l'OM, 12ème. Beaucoup de buts pour cette 12ème journée, 30 au total. Large victoire de Monaco et du PSG. 3-3 entre Dijon et Guingamp. L'OL s'impose à domicile. Nice s'incline pour la première fois de la saison. Après son revers, Nice conserve tout de même 3 points d'avance sur Monaco. Et le PSG, Guingamp en 4ème, 3 équipes à 19 points. Toulouse, Lyon et Bordeaux. Marseille perd 2 places et se classe 12ème avec 14 points comme Dijon, Montpellier et Metz. Quand on se donne un peu d'air, Lille s'enlise, Nancy et Lorient ferment la marche. La Ligue 1 reprend ses droits le 18 novembre avec deux rencontres. Lorient, ASM et Lille qui accueillent Lyon. Le lendemain, le PSG reçoit Nantes. Et le dimanche, Saint-Etienne face à Nice. Sous-titrage Société Radio-Canada